Pour les projets plutôt de bateaux neufs, on a plus la partie performance qui prend un peu le dessus. Donc forcément on va chercher des voiles un peu plus légères. Dans le cadre de Paul par exemple, on va se rapprocher de la façon dont lui imagine un peu son jeu de voile en termes de polyvalence ou de choix un peu plus agressif. Et autour de ça, de cette proposition qui va être un peu plus affinée, on va commencer vraiment à faire des choix plus précis pour les voiles de portant, les voiles de près et puis vraiment définir après qu'il y ait des charges plus spécifiques voile par voile. Moi j'ai toujours travaillé avec Ronan, on se connaît bien et c'est ce que j'aime. Du coup il y a une bonne confiance entre nous. Je trouve ça bien aussi de travailler avec une voilerie française avec des voiles qui sont faits en France. C'est important pour moi aussi dans le projet. Le projet BioTherm c'est aussi un projet qui veut être performant et essayer de gagner des courses. Et donc avec le défi on a une vraie performance puisqu'on a un gain de poids et de raideur et de performance des voiles. Et puis c'est une technologie qui est quand même très aboutie puisqu'il y a maintenant 8 ans, quand j'ai démarré le projet SMA, on en avait en test le premier J2 je crois en défi en course au large. Donc voilà, il y a pas mal de temps qui se sont passé depuis. Le produit a aussi évolué. Donc j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner dans quelques mois. Une fois qu'on aura un peu navigué pour le renouvelement des voiles, on ajustera soit vers quelque chose qu'on peut sentir un peu plus léger ou au contraire on dit on est bien et on reste un peu plus conservateur.